bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo ça fait super plaisir de vous retrouver pour nouvelles vidéos partager aider les backpackers c'est aujourd'hui ma passion ça fait 7 ans que j'ai cette activité si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit avis ça va vous prendre seulement quelques minutes et moi ça permet d'être mieux référencé et surtout d'être mis en valeur merci aux 646 personnes qui ont mis un avis ça fait vraiment plaisir si vous aimez mon travail n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer bien sûr la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle notification lorsqu'il ya une vidéo qui est publiée si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à souscrire votre assurance par le billet de mon blog en cliquant directement en bas de la vidéo moins 5% assurance pvt vous allez être redirigé directement vers un lien je vous invite donc à souscrire votre assurance directement en cliquant sur souscrire et vous verrez vous allez avoir une réduction automatique des 5% il n'y a aucun code promo à saisir avec l'assurance pvd vous allez être couvert 30 jours à votre tour de pvt 90 jours si vous voyagez bien sûr en dehors de votre pays pays en pvt donc par exemple l'australie la nouvelle zélande pourrait partir en asie n'importe où vous serez couvert en pvt dans le pays vous allez pouvoir travailler donc les personnes qui me suivent c'est essentiellement australie nouvelle zélande bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et là je suis en direct avec kevin ou qui est en tasmanie salut kevin salut damien donc bah là tu as allumé la petite lampe dans la voiture là il a l'air de faire nuit enfin il commence à faire nuit il est voilà il est 11 heures à paris enfin 11 heures à bordeaux 11 heures en france en 9h30 en tasmanie et aujourd'hui tu veux nous parler de ton expérience car actuellement tu trouves sur un chantier naval en australie en tasmanie donc déjà tu vas nous expliquer pourquoi tu es parti en australie qu'est ce qui t'a motivé quelles sont tes tes compétences à ton arc ton niveau d'anglais voilà on a envie d'en savoir plus alors bah en fait moi je suis parti en australie pour pour travailler en même temps découvrir de nouveaux endroits on va dire et surtout de nouvelles façons de travailler aussi et ce qui pourrait me permettre aussi d'avoir de nouvelles expériences tout simplement donc exactement quand on part en australie on part au sous on quitte sa zone de confort pour finalement découvrir de nouveaux métiers on a été un peu trop formaté en france à vouloir être mis dans une case trop rapidement et finalement quand on se découvre à l'étranger en disant mais mais merde mais ça m'intéresse et passe finalement ce boulot et quand on est arrivé là bas ah mais finalement la construction c'est trop bien on est sur le terrain on n'est pas dans un bureau ou inversement enfin voilà donc c'est ça sert aussi ça cette expérience c'est pour vivre une expérience atypique sortir de sa zone de confort et toucher à des corps de métier qu'on pensait pas du tout à la base comme comme dans voilà dans la construction sur un chantier naval ou travail dans les fermes enfin il ya plein de boulot des gens confidés j'ai interviewé récemment etienne en temps de trafic contrôleur des enfin voilà des expériences qui était un peu improbable et finalement vous allez voir vous allez faire des expériences pas unique donc tu es arrivé dans quelle ville en australie moi je suis arrivé à perth voilà perse donc perse vous le voyez directement sur la carte institut sur le sud ouest de l'australie qui est la ville la plus éloignée du monde c'est c'est un choix stratégique si vous arrivez en australie parce que bon bah la plupart des gens s'y met le bon soyez différent allez à l'ouest par exemple c'est une ville très agréable il fait beau la région est magnifique un sud ouest c'est plus belle plage de l'australie avec espérance et tout donc vous allez vraiment adoré alors perse t'en attire un super bilan déjà à ton arrivée qu'est ce qui s'est passé alors bon en fait moi je suis resté à perthes juste environ cinq jours d'accord car après je suis je suis allé rejoindre mes amis en tasmanie l'année dernière pour la saison des cerises d'accord très bien mais tout ce que je peux en retenir de perse j'ai vraiment aimé cette ville même si je n'y suis pas assez longtemps et je compte bien y retourner avant mon retour en france voilà et tu as pris une auberge jeunesse au départ bien sûr oui j'étais au yha d'accord à perthes l'yha je vois très bien j'ai très bien l'yha à perthes donc ce que je vous conseille c'est quand vous arrivez en australie je veux vraiment commencer par une auberge jeunesse pourquoi est ce que vous allez rencontrer du monde vous allez vous tisser un réseau et vous directement vous allez vous faire des contacts mais en australie les contacts c'est votre arme de guerre chimique voilà donc ensuite perse et après comment ça s'est passé comment tu as atterrissé en tasmanie dans le chantier naval on n'a rien on saura plus alors bon bah faut savoir que bon après perthes je suis allé rejoindre mes amis pour travailler dans les cerises pour l'accueillir des cerises ouais en tasmanie c'est très bien déroulé voilà donc je conseille à tout le monde donc au passage voilà c'est vrai cette vidéo alors on vous parle kevin donc à travailler dans les cerises ça commence on va dire en janvier à peu près ainsi tu nous confirmes oui voilà donc tu as trouvé du travail sur place ou à distance sur place voilà vous allez sur place la partie sud elle est conseillée vous prenez un van vous achetez un van et vous trouvez des gens au covoiturage et vous allez sur place souvent on pose la question damien comment on fait pour trouver du travail en free picking ça se passe sur place les amis il faut aller sur le terrain il faut aller sur le terrain vous faites des contacts vous parlez directement avec le fermier ça se passe essentiellement sur place donc si vous voyez cette vidéo alors je vous parle vous prenez votre ferry prenez votre avion et vous allez dans la partie sud de la tasmanie et c'est comme ça que ça se passe il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas ce qui vient à trouver il va vous aller trouver exactement et puis il faut savoir qu'en tasmanie il faut savoir que peu importe où tu travailles cela compte pour les fermes donc il faut savoir qu'il y a aussi les fermes du huitre oui qui emploie qui emploie pas mal et ça a duré assez longtemps donc si vous voulez faire vos jours de ferme rapidement cela peut être une bonne méthode ouais voilà il ya des dans une ferme il ya du travail toute l'année déjà pour commencer et après juste pour revenir à ce que dit kevin regardez bien le formulaire 1263 tout simplement et vous avez la liste des codes postaux éligibles ne ça marche pas exactement partout mais quasiment partout et après il ya plein de domaines dans la construction marche pour le second visa donc tasmanie dans ses territoires dans plein de côtes poste en australie et après les catégories de métiers comme ramassage de perles construction bâtiment dans les mines notamment les mines ça marche très bien les mines c'est pas impossible rien n'est impossible en australie les seules barrières c'est vous donc donc les cerises dans ta spani ça a bien gagné oui oui ça va moi je encore moi ça va j'étais pas un petit joueur mais mais j'arrivais quand même je tournais entre 30 et 33 buckets par jour à 9 dollars le bucket donc ça me faisait un minimum 270 dollars brut par jour ce qui est plutôt pas mal ce qui est pas mal donc les cerises sur les conseils à tout le monde oui bien sûr oui de toute façon c'est incontournable est ce que c'est est ce que c'est dur les cerises enfin c'est ou c'est c'est pas compliqué alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que il faut pas si vous faites pas beaucoup de buckets au début c'est normal il faut pas vous précipiter parce qu'on sait que c'est de l'argent facile enfin on gagne beaucoup d'argent et donc on a tendance à vouloir aller très très vite au final il faut plutôt prendre son temps à trouver la bonne méthode et ensuite ça va ça va venir tout seul alors moi j'avais ma petite astuce c'est que je m'étais fait une corde avec un crochet en fait avec une boucle que je mettais que je mettais à mon pied que je passais dans mon short et tout simplement en fait avec ce crochet là ça m'en servait pour tenir la branche du coup j'avais les deux mains libres pour pouvoir piquer les cerises et ça allait très 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 vite excellente astuce si vous regardez cette vidéo au mérite pour les gens qui sont abonnés sur youtube donc voilà donc avec une corde et donc les cerises excellent plan ça dure tout le mois de janvier c'est ça hein ouais à peu près trois semaines minimum d'accord donc excellent donc c'était dans quelle ville que tu avais travaillé dans les cerises alors moi j'étais enfin moi j'étais au caravan park de cygnet j'ai travaillé à cygnet pour glenburn et sinon j'ai travaillé à franklin à côté du honneville pour pour rive d'accord très bien c'est une petite ferme familiale ils seront très sympa et ça vaut le coup donc voilà si vous voyez cette vidéo cibler ces endroits là il faut aller sur le terrain là on est mi-décembre donc il faut pas perdre de temps si vous comptez arriver en taspanie arriver avant le grand boom de janvier donc le jour de l'an j'ai envie de dire fait abstraction par rapport à ça enfin c'est un conseil c'est arrivé avant tout le monde donc il faut arriver avant le jour de l'an enfin c'est voilà c'est une stratégie et donc donc tu as travaillé combien de temps en taspanie donc en cerises plutôt un mois non oui un mois environ j'ai travaillé un mois et tu as réussi à mettre tu as mis beaucoup de côté non alors bon moi je voilà moi par rapport à ma propre expérience personnelle il ya quant à tasmanie que j'ai réussi à économiser parce que voilà c'est pas voilà chaque personne est différente et moi j'ai eu des galères comme tout le monde peut en avoir voilà je vais pas revenir dessus mais c'est pas parce que moi c'est comme ça que vous ça va être comme ça voilà donc voilà moi je vais vous dire que voilà moi il ya quant à tasmanie que j'ai réussi à mettre de côté clairement voilà mais sinon pour en revenir le l'année dernière j'avais fait plus de 4000 dollars le mois donc ce qui était plutôt pas mal et ce que j'avais fait aussi c'est que pendant mes heures perdues on avait posté avec mes amis on avait posté une petite annonce à l'épicerie du coin pour faire du jardinage chez les gens ou autre enfin des petits des petits travaux en fait chez l'habitant et ça a payé c'était pas mal excellent voilà donc n'hésitez pas à multiplier les boulots un free picking travail sur place fait du help x voilà il ya plein de c'est ça aussi l'astuce c'est de savoir jongler entre les différents boulots et donc une fois que tu as fait ce boulot en tasmanie qu'est ce que comment tu as continué ton aventure du coup alors ensuite moi je suis parti à melbourne avec deux de mes amis donc arrivé à melbourne je me suis mis à chercher du travail enfin je n'ai pas lâché en fait pendant six jours j'ai cherché 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 dans mon domaine qui est pédagiste et ça a fini par payer et voilà et concrètement vous êtes combien à me contacter tous les jours damien je comprends pas ça marche pas ça fait pas mal de temps que je cherche soyez il faut persévérer tout simplement et surtout il faut persévérer intelligemment si vous êtes si vous avez un métier qui n'intéresse pas les gens ça sert à rien si vous n'avez pas un super nom anglais et vous cherchez un boulot dans l'oterie ça sert à rien soyez plutôt stratégique toi tout simplement si vous êtes manuel allez dans les villes si vous n'êtes pas manuel ça sert à rien vous allez vous allez vous faire démonter tout simplement donc il faut persévérer si vous êtes un peu manuel il ya vous allez trouver du boulot très facilement exactement puis bon faut savoir que moi je n'avais pas non plus un anglais d'ailleurs des fois c'est un peu compliqué mais mais sinon voilà oui c'est pas parce qu'on a un anglais très faible qu'il faut baisser les bras non au contraire il faut aller sur le terrain moi c'est ce que j'ai fait en fait moi j'ai j'ai pris toutes les ailes clairement je suis allé sur l'annuaire j'ai regardé tous les paysagistes à melbourne j'ai envoyé le même mail à tout le monde et en plus de ça je suis allé sur le terrain j'ai checké partout s'il y avait des chantiers ou quoi j'ai pas hésité même une fois il y avait une journée où chantier avait personne dessus j'ai laissé un mot je l'ai mis sur le siège de la mini pelle et je suis parti voilà j'ai persévéré en fait il faut voilà il faut chercher du travail en australie c'est un boulot à plein temps enfin que ce soit mon cas ou les cas de tous les backpackers quand vous cherchez du boulot c'est pas une heure par jour c'est du c'est le matin très tôt on arrive dans les fermes pour faire la tournée des fermes voilà pour commencer dans les chantiers pareil on enchaîne les chantiers les coups de fil comme tri job sic légo facebook les contacts c'est et après il suffit d'avoir un boulot pour développer la situation on sait pas on décroche n'avait pas besoin de décrocher 30 000 boulots c'est un seul boulot qui va décrocher et surtout quand vous allez commencer en pvt mentalement le plus dur c'est de décrocher le premier travail après ça va après c'est parti mais voilà c'est de c'est la partie un peu délicate au départ de trouver le premier boulot après on va prendre confiance en confiance en soi et ça va le faire donc tu as trouvé dans ton domaine en tant que paysagiste exactement au bout de six jours excellent excellent et donc c'était c'était payé à l'heure tu as du travail à ton compte comment ça s'est passé j'étais payé à l'heure j'étais payé 25 dollars de l'heure c'est pas trop mal pour débuter très très bien donc voilà si vous êtes vous êtes manuel travail n'hésitez pas aussi à travailler dans votre domaine c'est ça ça paye tout ce qui est bâtiment et c'est donc après qu'est ce que tu as fait il faut à melbourne alors ensuite j'ai travaillé environ un mois et demi en tant que paysagiste et du coup ensuite on alors j'ai comment dire je me suis focalisé sur les fermes solaires d'accord alors comment dire du coup du coup en fait avec un ami on s'est inscrit on s'est inscrit dans les boîtes intérim donc on nous a on nous a dit que que oui c'était possible et tout mais mais bon là c'est très 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 demandé et voilà je veux dire une des grosses erreurs que j'ai fait ici ce qui concerne le travail c'est de m'être focalisé sur les fermes solaires sachant qu'au final pour ma part ça n'a pas payé mais mais pour certains qui ont plus de chance ça paye voilà je vous conseille si vous recherchez un boulot en australie et kevin a entièrement raison ne vous focalisez pas sur un type de métier par exemple au départ de mon expérience c'était dramatique à sydney j'étais abstiné à vouloir travailler à sydney finalement ça n'a pas marché j'ai acheté un van je suis parti s'il voyait que ça marche pas vous changer d'endroit vous changer votre stratégie vous achetez un van ou partir dans un autre endroit vous faites du help x ça sert à rien de s'obstiner à vouloir absolument travailler dans les mines parce que ça paye ou de travailler dans les dents aussi dans les en tant que comme tu l'as dit dans les fermes solaires parce que c'est un truc qui est très demandé s'ils voient qu'ils vous trouvent pas travailler dans les cerises vous allez avoir ailleurs il ya du travail vraiment partout et ça marche pas pour vous ben ça marche pas pour vous c'est pas grave ça c'est on vous êtes là aussi pour qui fait votre aventure une année en australie ça passe très vite donc il n'y a pas que l'argent dans la vie c'est pas grave on peut toujours retrouver du travail dans d'autres métiers et surtout que les fermes solaires comme tu l'as dit c'est très demandé tout comme les mines et tout bon c'est à moins d'être absolument obstiné comme tony poulain qui a travaillé en tant que conducteur de retraite bon il allait au bout des choses c'est à demander quasiment quatre à cinq mois de processus donc c'est très longtemps bon ça dépend aussi de votre motivation donc c'est un super conseil qui vient de donner que ne vous focalisez pas sur un truc précis voyez ce qui est à prendre vous regardez les opportunités et soyez flexible dans vos dans vos recherches à la base si on imaginait pas travailler dans la construction ah bah tiens je vais y aller c'est ça aussi l'aventure en pv10 de découvrir des nouveaux métiers quoi alors moi il faut savoir que rien ne s'est passé comme je l'avais prévu en australie ça fait un an que je suis ici rien ne s'est passé comme prévu donc pour ça il ne faut pas se focaliser sur sur le travail que vous voulez même si ça vient pas bon des fois ça peut marcher mais par contre voilà essayer d'avoir un autre travail à côté quand même au cas où parce que moi par exemple moi on va dire j'ai fait une grosse erreur c'est que je me suis focalisé sur les fermes solaires j'ai attendu pendant plus de trois mois parce qu'au final on m'envoyait des mails pour me dire vous dire que la ferme solaire avait du retard quand j'ai passé j'ai même passé une interview on m'a demandé d'acheter les vêtements exprès pour pour y travailler ce chose que j'ai fait j'ai envoyé les photocopies de ma white card comme j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé pour au final ne plus avoir aucune réponse et au final me dire que de toute façon là c'est complet c'est terminé ils n'engagent plus personne voilà donc oui au final moi je me suis retrouvé à chile pendant peut-être deux mois à rien faire ou juste enchaîner des petits travaux des petits travaux comme ça parce que tout simplement la saison était fini ou et comme j'étais à proximité de la ferme solaire je ne voulais pas bouger chose que la grosse erreur que j'ai fait en fait voilà en australie en des fois on a en vous on adore vous dire c'est bon il ya du travail on vous attend exactement j'ai perdu énormément de temps dans mon premier bvt donc ça m'a servi ça a été constructif pour le second bvt mais ça a été dans les manques notamment ce cas où j'ai perdu quasiment un mois et demi oui ça va commencer il ya un peu de retard etc il n'y a jamais rien eu donc tant que vous commencez pas le boulot soit dans les fermes dans free picking etc aller voir les fruits s'ils sont prêts ou ne vous ne perdez pas de temps embêtement vous pouvez attendre peut-être trois quatre jours mais si vous restez dans les vous attendez des fruits ou un autre boulot c'est au bout d'une semaine ça s'est pas débloqué on change mais tant pis vaut mieux vaut mieux perdre un doigt qu'un bras entier ce que là deux trois mois de perte c'était catastrophique pour kévin oui bien sûr donc donc sachant qu'en plus au même moment j'avais acheté mon premier 4x4 que j'ai perdu quatre jours après ah oui oui c'est qu'on s'était appelé à d'ailleurs à l'époque par rapport à ton problème d'assurance un voilà kévin on s'était contacté par rapport à un problème d'assurance ouvrir une autre vidéo où il a eu plus de 1800 dollars de frais à avancer et chaque cas de la rembourser intégralement bien sûr en respectant mon bas avec le processus il avait eu un petit souci avec le processus tout a été remboursé voilà au passage donc bon c'était la petite parenthèse si vous souhaitez aussi me soutenir n'hésitez pas passer par mon site pour bénéficier de 5% de réduction cette assurance j'ai jamais eu de soucis donc toi tu es arrivé donc tu as eu un problème de santé en plus tu as eu un problème avec ton 4x4 je souviens on s'était appelé c'était au mois de juin pendant que tu avais eu un problème avec ton 4x4 et frais de rheinland il était resté dans le sable enfin c'est un truc de fou non en fait moi ce qui m'est arrivé c'est que en fait en allant au free camp il y avait en fait qu'il y avait une rente d'accès pour aller à la plage sur la plage directement donc il y avait un trou d'eau et sauf que bon mon sac mon 4x4 pourtant c'était mon 4x4 était le plus le plus réhaussé de tout le groupe on était 4x4 et bon malheureusement je n'avais pas le snorkel donc le snorkel c'est le filtre r qui sort sur le montant sur le montant de la portière donc pour pouvoir passer dans des endroits vraiment vraiment mouillé on va dire voilà je peux rouler avec de l'eau jusqu'au capot sans souci quoi mais moi en fait tout simplement j'avais de l'eau jusqu'au jusqu'au pare-chocs à peu près et sauf que bon la veille s'est passé mais par contre le lendemain au retour en voulant repartir on n'a pas aimé du coup j'ai cassé le moteur voilà donc t'es resté bloqué dans l'espèce de lac enfin pas de flaques d'eau enfin en fait je jeu il a je suis passé dans la flaque d'eau ça il n'y a pas de souci et c'est en remontant sur la pente sur la rampe en fait c'est une fois le moteur sorti de l'eau c'est terrible bloqué donc comment ça s'est passé en fait ils ont les véhicules comment comment ça s'est passé tu as alors heureusement j'avais mon ami mon ami là julien que tu connais un peu qui te suit beaucoup julien grattade d'accord julien grattade ah oui d'accord julien grattade voilà qui travaille avec moi également au chantier naval aussi d'accord ah oui bah écoute pas sur le bonjour d'accord je le dirais et comment dire là en fait heureusement qu'il était là donc lui m'a tracté sur la plage jusqu'au ferry tout simplement il faut savoir que le ferry si vous tombez en panne à Fraser Island que vous appelez une des panneuses cela va vous coûter très 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 cher très 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 cher donc voilà donc si ça arrive comme kevin vous tombez en rade au milieu du désert au milieu du Nil voilà je me souviens d'avoir un témoignage d'un mec qui s'était fait tracter par un tracteur au cap range trouver une solution par un local vous avez vous prenez un câble et vous au moins vous c'est de l'amener jusqu'à un point de relais les garages ou voilà parce que pour appeler un dépanneur c'est ce qui attire en australie donc je vous conseille au passage ailleurs de prendre une rôde assistance ça va vous courir aux alentours des villes c'est ce que j'ai c'était mon cas c'était c'était mon cas notamment ce qui était m'arrivante à ce panier où on avait rapatrié jusqu'à la ville de derby ou voilà il y avait carrément la boîte qui avait lâché donc essayez de prendre une rôde assistance tout simplement donc nrma tout ça toutes les rôde assistance classique pour nous c'est aux wells et après bon basse et en cas d'extrême dans le milieu du désert en plein milieu du désert ça marche pas les rôde assistance faites vous tracter par des locaux vous faites du stop c'est un panneau évitez d'appeler les panneuses ça va coûter j'en sais rien mais très très cher alors pareil je crois que les rôdes assistance ne fonctionne pas à frazer island voilà les rôdes assistance fonctionne aux alentours des grandes villes donc au moins des migd et il ya des petits relais un des petites villes et c'est donc faut bien voir en détail pour chaque ordre d'assistance ça vous coûte 400 dollars à peu près moi c'était très rentable j'ai eu deux soucis mécaniques en 2016 quand ce qu'on connaît le prix d'une d'une des panneuses en plus l'avantage c'est que si vous êtes en panne on va vous vous offre l'hôtel pendant quelques jours un van de remplacement c'était mon cas en 2017 en tasmanie c'est un cauchemar donc voilà van de remplacement véhicule remplacement hébergement c'est très vite amorti donc voilà c'est conseillé en tout cas s'il ya un souci on vous envoie quelqu'un pour voir si ça marche pas si ça marche pas on vous met directement le véhicule sur le camion sur la dépanneuse mais bon comme tu l'as dit ça marche pas partout et bon c'est c'est un petit plus un 400 dollars c'est pas non plus une somme qu'astronome alors moi je sais que voilà par exemple ceux qui vont à frazer island si vous prenez vos véhicules ne jamais été juste à un véhicule c'est d'être au moins deux véhicules ah mais complètement complètement surtout frazer island c'est une partie technique conduire sur du sable quand vous allez tc vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout la même conduite que sur du goudon vous pouvez vite perdre de contrôle on peut perdre vite le contrôle tous les ans tu as des véhicules qui sont lisent parce qu'en fait quand vous allez sur la plage je crois que c'est night in my vie je vais voir il ya des cours d'eau qui arrive et en fait vous pouvez vraiment d'acteur coincé voilà sur sur ses cours d'eau ou tout simplement sur du sable c'est pas la même adhésion alors après je suis loin d'être expert là dessus je préfère vraiment tuer sur ce sujet mais voilà faites attention part au moins avec deux ou trois véhicules également quand vous partez en haute trip dans le désert surtout dans les endroits très reculés comme qui burleigh les envoies comme ça partie au moins avec deux trois véhicules enfin sur les grands axes c'est bon même partir tout seul il ya toujours du passage et l'équipe burleigh ou et simpson désert ça faut partir au moins avec trois véhicules avec un téléphone satellitaire dans le meilleur des mondes c'est exactement ça donc 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 tu as pu remettre le véhicule sur le bateau et sur le ferry donc c'est exactement un petit peu compliqué et donc et après tu l'as mis à la casse quoi indirectement ah ben toute façon moi je l'ai emmené au garage et bon j'étais à peu près sûr de ce qu'il avait et voilà ça a confirmé ce que je pensais j'ai en fait tout simplement j'ai pas pour ceux qui connaissent j'ai tordu une bielle j'ai tordu une bielle dans le moteur donc le moteur bloqué voilà donc sachant que c'était un moteur diesel c'est un moteur diesel ça coûte très très cher en australie de le remplacer voilà alors faut savoir qu'une aventure ce qu'on en train de nous dire kevin c'est qu'une aventure en australie peut basculer très vite dans le bon et dans le mauvais sens par exemple un crash d'un accident un accident de voiture peut arriver malheureusement très vite un kangourou en un dromadaire savoir clé en australie il ya comme un million dans madère enfin c'est ça peut paraître aberrant mais c'est la réalité à tout moment l'aventure peut basculer dans beau bon ou dans le mauvais problème de santé problème de véhicule vous êtes à l'aventure les mecs vous êtes vous n'êtes pas dans votre zone de confort en france donc ce genre d'expérience que ce soit au niveau professionnel véhicule rencontre c'est une expérience qui est compliqué c'est pas une expérience qui va être facile sur les sur les deux ans ceux qui partent après deux ans en moyenne les gens un an et deux ans donc il y aura des moments de moins bien et quand kevin m'avait appelé il était au bord de bouffe on s'était appelé au mois de mai juin il m'avait dit voilà j'ai perdu mon véhicule il ya trois quatre jours en plus on s'est appelé pour un problème d'assurance enfin c'était un truc mais tain le mec là il est loin là il avait quasiment tu avais quasiment plus d'argent sur ton compteur je suis un moi c'est simple moi je me suis retrouvé à la sortie de frazer avec toutes mes affaires du coup d'une autoroute voilà donc vous voyez il est il n'avait plus rien en fait tout simplement c'est la réalité il avait perdu son véhicule donc il se retrouver dans une petite tente dans notre route admite on se demande qu'elle est là quelle est la solution en ce cas là mais oui en australie il ya toujours une solution dans ces cas-là malheureusement je serai parti peut-être en lpix pour me recentrer sur mon sujet et et d'ailleurs ce sera le cas de mon prochain projet je pense je n'annonce pas tout de suite mais j'ai une super idée de projet en australie pour l'année cette année de l'année suivante je vous prouvez par a plus b qu'avec une somme astre très faible on va pouvoir vous en sortir donc ce projet risque d'être exceptionnel je vous en dis pas plus mais c'est une idée parmi tant d'autres vous allez voir à quel point l'australie en faisant les bons choix on peut s'en sortir pour vraiment pas cher donc comment ça s'est passé alors du coup quand tu es au bord de l'autoroute comment ça se marche comment ça marche alors du coup bah moi j'étais avec moi j'étais que mon ami julien là donc heureusement il était là quand même mais mais ouais bah du coup j'étais tellement enfin tellement désabusé on va dire que bah moi de toute façon moi mon seul recours c'était rentrer en france pour toi oui voilà dans ce fait je me demandais ce que je fais ici je me demandais ce que je fais ici oui bon on peut se faire aider il ya toujours des amis qui vont vous donner un petit peu d'argent sur un mais bon c'est compliqué quand même qu'on perd son véhicule en australie c'est comme si on perdait sa maison en france oui votre véhicule c'est exactement c'est votre votre vanne c'est votre maison toi donc c'est votre pied de chute en fait c'est là où vous avez toutes vos affaires votre informatique votre votre bouffe vos affaires votre valise j'en sais rien c'est c'est compliqué de tout perdre on n'a plus rien quoi on a juste notre sac sur notre dos donc ah et puis puis donc au final bon bon on a retourné à agenda on a attendu ce que c'était en plus c'était pendant l'entre deux saisons ouais donc entre les impérioles et les mercotes voilà exactement donc du coup en fait j'avais réussi à trouver un petit boulot chez chez un particulier qui me permettait de me faire un peu d'argent en attendant le retour du travail c'est la demande de fil en aiguille j'ai recommencé à travailler j'ai pu rééconomiser et puis finalement je me suis racheté un 4x4 voilà ça m'a permis de ça me permet d'avoir à nouveau un véhicule donc t'es reparti zéro t'es reparti zéro t'as ramassé des fruits à agenda qui est un excellent spot du picking dans le queensland voilà donc tu as travaillé dans les mercotes ça paye plutôt bien en fait ce qu'on en train de nous dire kevin c'est que vous êtes un entrepreneur vous êtes plus un salarié un entrepreneur c'est à dire quelqu'un qui va prendre des décisions dans des moments très compliqués des des risques il y avait un risque financier toi ben là il était totalement au bord du gouffre donc il prenait les bonnes décisions et en prenant les bonnes décisions vous allez vous en sortir de cette situation kevin n'est pas le premier sera pas le dernier dont le véhicule va lâcher mon véhicule avait lâché en 2017 le véhicule qui venait à lâcher il ya plein de véhicules qui lâchent des gens qui sont perdus et après il faut juste se retourner se dire bon bah cette aventure c'est un peu à l'image j'ai envie de le dire de votre vie indirectement si vous réussissez ce genre d'aventure vous serez pas un loser dans la vraie vie parce qu'il ya combien de personnes qui rentrent à cause ouais j'en ai marre j'ai pas trouvé d'argent à un moment donné arrêtez d'être un loser et je préfère vous le dire directement il ya combien de gens qui m'aiment ça jouer d'amiens tes vidéos et sont plutôt à la page écoute mec si tu cherches vraiment du travail tu veux en trouver arrête de trouver des excuses et et les consorts on s'en sort bien de cette expérience après la vie nous paraît beaucoup plus simple on revient en france alors moi il faut savoir que moi je le dis je le dis encore moi je pense que ça aurait été en france j'aurais baissé les bras pour beaucoup moins que ça en fait voilà je le reconnais et par contre voilà je me cache pas que que bon après ce qui m'est arrivé le 4x4 plus les calculs aux reins tous mes soucis j'avais un ras-le-bol j'étais toujours en train de 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 rabâcher on va dire pendant une période parce que ouais j'avais pas le moral en fait c'est compliqué c'est compliqué quand tu as ton véhicule il lâche et en plus kévin donc on s'était contacté pour un problème voilà de rein simplement donc il avait un avec chaque cas assurance il avait des questions etc donc au niveau des remboursements donc les deux cumulés c'est quand tu as la santé et tu n'as pas l'argent je veux dire qu'est ce qui te reste en australie il te reste plus grand chose au final c'est ça donc mais ce qui mais au final voilà on se posait nos dans ces moments là on se pose énormément de questions ouais voilà ce qu'il faut savoir et et au final ben là maintenant nos mois de décembre cela fait plus de six ou sept mois maintenant que c'est arrivé et je suis vraiment content d'être ici en fait d'être resté ne pas avoir baissé les bras simplement exactement qu'il faut voilà il faut savoir que là il n'y a qu'une fois avoir touché le fond qu'on peut remonter la ponte voilà et c'est simple c'est l'expérience de votre vie c'est l'expérience d'une vie et sur le moment bien sûr on est énervé on a dit mais merde j'ai perdu mon véhicule c'est que de l'argent un véhicule après la santé c'est un peu plus délicat bon après dans un an si vous partez qu'une assurance il ya des solutions il y aura peut vous faire rapatrier revenir en australie ou inversement en fait en voyage il ya toujours des solutions il faut juste la trouver ne pas ne pas stresser et même s'il ya des moins des mondes moins bien comme a dit kevin quand on est tout en bas on peut que quand on est en bas de la mer on touche le corail ou pas toucher le corail c'est l'abîme on est vraiment tout en bas on peut que remonter en haut à la surface et donc là ça fait plusieurs mois que tu es en tasmanie ça alors ça fait deux mois que je suis en tasmanie d'accord donc tu vas nous parler un peu de ton expérience qu'est ce que tu fais exactement alors moi je travaille dans un chantier naval qui se trouve à margate du côté de du côté pas très loin d'obart on va dire donc voilà mon patron en fait est un est un contracteur qui travaille en sous-traitance pour la société chris bros ayward d'accord et du coup en fait voilà il faut savoir alors là c'est pareil moi si vous avez un contact pour du travail n'avait pas de réponse ça n'a rien donné garde le comme dans votre téléphone parce que on sait jamais ce qui peut arriver comme moi par exemple ce contact là mon patron je l'ai eu l'année dernière par un italien qui a travaillé là bas il me l'a donné clairement donc moi ce que j'ai fait en fait je l'ai contacté sauf qu'il ne m'a jamais répondu tout simplement il ne m'a jamais répondu j'ai vu qu'il lisait les messages et tout même répondait jamais donc j'étais un peu déçu et et puis là bas en fait après guenda la fin de la saison de guenda je voulais je voulais absolument travailler dans un chantier naval donc j'ai postulé sur toute la côte bon ça n'a pas apporté ses fruits et puis là en fait je me suis souvenu que ben j'avais encore le contact donc ce que j'ai fait j'ai envoyé un jeu j'ai envoyé un sml je me suis dit après tout qu'il tente rien n'a rien et le lendemain fait il m'a rappelé il m'a dit vas-y lundi si tu peux être là tant mieux donc du coup j'ai mis une semaine pour enfin une semaine un peu moins mais j'ai pris la semaine pour aller en pour venir en tasmanie en fait voilà d'accord donc c'est plutôt cool si vous allez en tasmanie donc tout simplement envoyé sur la carte il faut mettre le véhicule sur bateau avec spirit of tasmania 2 alors je vous parle donc vous réservez votre série sur internet alors faites attention tout ce qui est fruit on va vous les enlever voilà il n'y a rien d'extraordinaire bien sûr on traverse on traverse la mer pendant quasiment dix heures donc ça c'est assez long voilà et après bon bah on arrive en tasmanie dans la ville de Vonsport tout simplement et après donc Kevin a dû traverser toute la tasmanie par la colonne vertébrale en arrivant dans la ville de Aubarte entre guillemets qui est la capitale qui est d'ailleurs au passage la plus belle ville à mes yeux d'Australie qui est exceptionnel vraiment exceptionnel tant par ses points de vue que par les rues enfin voilà il y a vraiment un truc exceptionnel dans cette ville donc l'entreprise elle s'appelle comment Chris Chris alors l'entreprise c'est Chris Bross et Air Awards d'accord voilà donc voilà faites vos recherches sur internet tout simplement et donc tu fais quoi dans ce chantier naval concrètement alors nous en fait on ponce et on peint les bateaux tout simplement tout simplement fait voilà en fait nous bon moi voilà ça fait longtemps que je suis là nous on ponce on ponce et on fait le brushing alors brushing c'est juste voilà en fait on avant que le peintre arrive parce qu'il peint avec des machines avec des pistolets en fait nous en fait on peint tous les angles tous les angles toutes les soudures voilà on on met une première une première couche de peinture pour et tous les endroits difficiles en fait dans les bateaux ce qu'il faut savoir que les dans les bateaux dans les cales c'est un endroit très difficile d'accès et du coup il y a beaucoup de recoins de petits endroits des fois assez on imagine même pas donc on est obligé de peindre en fait un objet de peintre parce que bas le peintre ne peut pas y aller avec son pistolet donc voilà nous ça c'est notre travail et ensuite une fois que c'est peint on on y retourne et là on check tout encore une seconde fois avec des petits miroirs pareil dans tous les ans voir s'il n'y a pas eu des petits oublis ou voilà on fait ça en fait tout simplement d'accord alors après il ya d'autres boulots plus intéressant des fois c'est un peu plus compliqué parce que bon bah par exemple quand on pense bon bah il ya énormément de poussière donc pas avoir peur de revenir ouais beaucoup de il ya beaucoup de jours enfin dans la semaine il ya au moins quatre jours sur cinq où je reviens je suis je suis noir sur la figure ou j'ai du rouge j'ai de la peinture dans les cheveux voilà faut pas d'accord et du coup et du coup entre le entre ton métier à la base paysagiste c'est la peinture est ce que tu apprécies beaucoup est ce que tu as tu t'es trouvé une sorte de vocation où c'est juste un boulot alimentaire concrètement alors moi après j'aime bien j'aime bien tout ce qui est bateau et donc j'avais envie j'avais envie d'essayer j'avais envie d'essayer voilà ce métier donc jeu bon je vois ça que je si on me propose un poste en soudure par exemple je pense que j'irai plus vers la soudure que la peinture mais déjà la peinture c'est très intéressant d'accord c'est très intéressant ça permet de de connaître quelle telle peinture il faut utiliser pour les bateaux sachant que ça n'a rien à voir avec une peinture pour une maison et oui une voiture c'est complètement différent non même si moi je sais que je serai pas peintre dans ma vie parce que tout simplement c'est comme ça j'ai pas de mais mais c'est quand même une très belle expérience et et moi ouais j'incite j'incite les gens à faire des métiers qui sortent de l'ordinaire on va dire voilà donc ça sort de l'ordinaire pour moi je pensais pas oui voilà donc si vous partez en australie c'est pour vivre aussi une expérience atypique donc bon moi comme kevin l'a fait comme vous allez c'est sûrement en train de le faire c'est ça aussi qui est important c'est sortir sa zone de confort et toucher un petit peu à des métiers qu'on n'aurait pas pensé à la base quoi de dire mais qu'est ce que je suis là mais qu'est ce que mais c'est quoi ce bordel je suis mis une grue là où je suis mieux je suis sur un enfin bref dans la pêche enfin voilà c'est et et souvent on sera on a tendance un peu à se rabaisser en disant mais moi je suis qui pour postuler dans ce métier mais écoutez avec en fait en australie on va plus je vous j'ai on va vous j'ai surtout pardon sur votre sur vraiment votre adaptation votre motivation à un boulot précis que vraiment vos compétences et votre niveau d'anglais donc après c'est à vous de vous adapter à l'anglais l'anglais technique si vous travaillez sur un bateau de chantier on va savoir dire j'en sais rien une encre savoir dire j'en sais rien on ponçait simplement en face et des mots clés et après on va aussi s'adapter en équipe et c'est ça aussi c'est ça qui est intéressant de ce rallye c'est que ça on vous laisse votre chance globalement vous laisse votre chance ça a ses limites entre guillemets mais voilà tu le confirmes tu as toujours eu ta chance clairement du boulot tout ce que tu as pu faire et là tu t'es tu gagnes combien de l'heure après alors moi je suis 25 dollars de l'heure brut et en moyenne je tourne entre 950 et 1100 dollars la semaine voilà non c'est ce qu'est ce qu'un très bon salaire un pan faut quand même relativiser 1000 dollars ça fait après du ça fait ça va faire moi moi à 1100 dollars je suis à 700 euros voilà c'est l'être voilà là on parle en est là on parle en est un voilà donc 700 euros n'est donc ça fait du caissage voilà donc 700 euros qu'on fait la conversion par rapport à la france on voit nettement qu'on est comme nettement au dessus savoir qu'en australie on travaille plus pour gagner plus contrairement en france où on aime bien vous déduire des heures supplémentaires ou bon c'est compliqué de faire des heures au delà de 38 heures oh là là alors qu'en australie on peut travailler voilà on travaille 50 heures 60 heures il ya des gens qui me diront qu'on travaillait qu'à 70 heures j'en sais rien donc voilà on fait des heures incroyable mais en temps on est récompensé et c'est ça qui est motivant donc au maximum dans un endroit où vous allez travailler dur pendant par exemple deux trois mois ça vous mettez par exemple 15000 dollars de côté on va dire dans le meilleur des mondes alors moi ça jamais été mon cas jamais malheureusement réussi à mettre énormément de côté longtemps un endroit parce que j'ai changé d'endroit j'ai pas forcément eu les meilleurs plans de tous les temps à paris guinda en 2012 mais globalement on arrive quand même à mettre entre guillemets on se détend quand je vous dis voilà quatre cinq mille dollars de côté en deux mois ce qui était plutôt pas trop mal par rapport à la france c'était mon cas kevin lui mais beaucoup de côté et après en fait vous partie voyager avec cet argent en asie indonésie bali vous pouvez même elle en calédonie contrairement à ce qu'on la calédonie on peut voyager pas cher attention et après on est beaucoup plus tranquille que faire une semaine la refaire une semaine 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 on perd du temps donc travailler longtemps et intense mettez beaucoup de côté après vous profitez vraiment de l'australie qui est un pays qui est grand comme 14 sur la france donc ça met du temps comment ça alors si tu avais un conseil à donner aux backpackers qui regardent cette vidéo et qui se préparent au sein de l'on qui est sur place il ya voilà il ya des gens seulement car cette vidéo en étant sur place qu'est ce que tu aurais comme conseil qui peut faire la différence alors moi déjà de toute façon des conseils il y en a plein en fait alors ce qu'il faut savoir c'est bon voilà on a parlé déjà tout à l'heure c'est ne pas se focaliser sur un travail donc il faut toujours il faut toujours chercher à côté en fait voilà même si même si vous avez un travail qui est bien moi je vois pour moi par exemple voilà bon chaud chantilly à la balle ça se passe très bien mais je check toujours autour de moi s'il n'y a pas un quelque chose de mieux en fait voilà c'est comme ça je va toujours anticiper en fait toujours anticiper ne jamais enfin ne jamais il faut voilà moi je sais que je ne fais pas confiance à 100% dans ce que vont me dire les patrons dans le sens où ou oui tu vas avoir du travail pour un mois alors qu'en fait il ya que 15 jours de travail non non ce qu'il faut savoir c'est que même si vous avez un travail toujours continuer à chercher toujours voilà enfin moi c'est pour c'est mon avis personnel à moi ensuite là par exemple au chantier naval comme dit à l'heure damien il faut avoir quelques termes en anglais moi faut savoir que moi je connaissais rien du tout quand tu arrives au chantier naval les termes pas si je connais c'est bon bah par exemple pour penser c'est sending or même le sablage c'est sandblasting bon là c'est pas compliqué mais surtout observer bien d'observer en fait ce que font les collègues parce qu'en fait moi vu que bon bah je comprenais pas trop ce qu'ils me disaient 50 tasmanis ont un accent assez assez particulier donc moi ce que je faisais j'observais voilà il faut observer et du coup essayer de voilà même si c'est pas beaucoup essayer de prendre des initiatives en fait tout simplement voilà donc en observant il fait comme ça et tout donc le lendemain en fait tu réessaies tu demandes faut faire comme hier ça marche comme ça et du coup tu vas t'intégrer très facilement et du coup après tout se passe bien quoi enfin clairement moi ça se passe bien au début j'avais j'avais la pression clairement j'avais la pression parce que je disais ils me comprennent pas je sais pas comment je sais pas ce que je dois faire mais voilà je continue à observer à demander et au final ça le fait oui c'est quand même stressant t'arrives dans un an finalement c'est pas forcément la même façon de travailler qu'en france c'est pas la même langue c'est pas c'est un métier qu'on connaît très peu donc on n'a pas vraiment de matière au final donc on n'a pas vraiment son mot à dire on n'a pas vraiment de vocabulaire avec un accent un peu spécifique qui est la taspanie en effet je le confirme donc ouais c'est un challenge tout est un challenge en australie mais en même temps quand vous allez vous rendre compte que que c'est pas la même mentalité qu'en france la pression va redescendre aussi facilement enfin il faut faut juste s'adapter il faut montrer qu'on a envie de travailler dans un packing travailler en free picking travailler dans un chantier sous 45 degrés c'était mon cas dans les nectarines il ya deux ans pile où j'ai travaillé sous 40 degrés avec des afghans mais qui dans ces cas là tu t'es mis qu'est ce que je fous là qu'est ce que je fais en plein cagnard la sous 40 degrés c'est inhumain il ya des mouches partout tu as des araignées mais c'est pas grave en fait on est rien de facile en australie on n'est pas dans mon ibis ou l'ours et et finalement tu as toujours réussi à t'adapter dans tes travaux dans tes boulots alors oui voilà clairement c'est ni plus ni moins ça après moi chaque je suis quelqu'un pas trop du leur travail en ferme moi je suis plus quelqu'un de manuel j'aime bien construire j'aime bien quelque chose de même en fait oui et donc là je suis vraiment content d'être tombé dans le chantier naval c'est clair après voilà c'est faut pas avoir peur et puis il faut savoir que l'avantagent en australie tu peux faire beaucoup plus de métiers parce qu'il demande pas autant d'expérience comme on pouvait le demander en france c'est vrai c'est vrai qu'on c'est plus à la tchat ou même un cv au culot moi clairement des fois il faut y aller au culot il faut y aller au culot vous voyez annonces sur gomtree vous alors si vous prenez les quatre membres de rabel que j'avais interviewé il avait créé une annonce sur gomtree en tant que en tant que en tête c'est à dire que une catégorie vous proposez directement aux services voilà je m'appelle je m'appelle par exemple kevin roux je suis expert en en tant que soudeur depuis 15 ans j'ai travaillé sur ça 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 on vous contacte directement c'était le cas de certains vapeurs que j'ai invité sur ma chaîne ou inversement vous répondez une annonce mais les deux peuvent arriver en fait en australie si vous avez des compétences intéressantes et donc j'ai envie de vous dire des compétences qui sont pas trop intellectuelle au final c'est c'est bête ce que je veux dire mais c'est un peu la réalité les petits boulots au boulot manuel boulot manuel pour moi c'est pas un petit boulot mais les boulots manuel donc voilà en jeun savoir conduire des camions savoir conduire des pas tout ce qui touche on va dire à l'utile à la mécanique etc vous allez avoir du boulot intellectuel je veux dire vous savez vous n'allez pas servir à grand chose entre guillemets si ce n'est de vouloir s'expatrier sur du long terme et en tant que backpacker c'est plus des boulots on va dire manuel ou d'hospitalité enfin voilà tous les boulots qui n'ont pas forcément et comme a dit kevin on est à l'abri de rien en australie c'est pas parce qu'on travaille aujourd'hui qu'on ne va pas travailler demain enfin on peut être mis à la porte à n'importe quel moment parce que c'est comme ça et pas autrement il n'y a pas de sécurité d'emploi donc c'est toujours bien anticiper et gardez aussi faites vous un fichier excel avec la liste de contacts que vous avez contacté les gens ou vous gardez l'historique sur whatsapp ou sur messenger et voilà on est un contact peut toujours servir c'est important de le rappeler et également en fait l'achat d'un véhicule le conseil en australien d'accord voilà donc si vous partez en australie dans une majorité des situations il est conseillé d'acheter un véhicule c'est un investissement certes on a peur de prendre des risques ça va peut-être lâcher et c'est oui mais bon les mecs vous êtes en australie on n'est pas on n'est pas on est pas en crête l'intain le pays il est immense enfin on voit sur la carte derrière c'est c'est grand donc il faut absolument un véhicule donc si vous avez un budget d'au moins 5000 euros au pire vous achetez le véhicule à deux tu l'achetais tout seul ton véhicule ouais tout seul les deux véhicules tout seul d'accord donc c'est un investissement bon après bon c'est moi j'ai pris la stratégie d'acheter les véhicules à chaque fois avec deux personnes on s'était enfin à deux simplement pour minimiser les coûts de la renouvellement de la régo l'assurance des frais qui peuvent être engendrés au niveau de la mécanique des contrôles techniques c'est un choix après voilà si vous êtes un peu plus solitaire ou les plus de liberté achet le tout seul moi je vous conseille de l'acheter plutôt à deux pour des raisons financières et surtout le partage après chacun sa personnalité il n'y a pas une bonne ou une mauvaise expérience c'est à vous de vous faire votre truc si vous êtes tout seul parti plutôt sur un break vous n'avez pas un gros budget ça coûte peut être un peu moins cher qu'un gros 4x4 qui peut voilà qu'il faut comme payer la maintenance quoi voilà et tu dors dans ton véhicule alors là je l'ai aménagé mais sinon je dors en tente là actuellement et comment ça se passe tu dors à l'arrière du véhicule ou tu as la tente sur la toit non non moi j'ai une tente à côté en fait d'accord je n'ai pas de rouvetant non non voilà en fait ce que j'ai fait moi moi je l'ai aménagé en arrivant ici en tasmanie d'accord d'ailleurs d'ailleurs je pense que je vais faire c'est que j'ai un petit aménagement avec siège en fait j'ai conservé mes sièges à l'arrière simplement donc que j'ai fait un système qui peut qui peut se démonter en à peine deux minutes même pas donc du coup je pense que je vais faire c'est que je vais prendre les cotes je les transférer sur sur facebook je pense d'accord tous les plans c'est quand même c'est intéressant c'est super intéressant et ça peut en aider certains d'accord bah écoute ce serait vraiment un grand plaisir et après donc si vous achetez un véhicule pour terminer cette vidéo je vous conseille c'est un investissement d'investir dans un panneau solaire ça n'a pas été mon cas mais je vous donne des conseils que d'autres gens m'ont apporté c'est vraiment intéressant c'est un investissement certes deuxième batterie panneau solaire couplé avec un régulateur et pour ça vous êtes tranquille en autonomie et le courant alors d'aujourd'hui avec la technologie pour moi c'est toujours important d'avoir un peu de téléphone de télé d'ordinateur de voilà de recharger éventuellement son drone si on fait des vidéos enfin j'en sais rien c'est bien d'avoir un courant d'autonomie moi c'était mon ma contrainte pendant mes deux ans et je vous le dis donc appliquer ce conseil si vous êtes un peu manuel ou au pire vous le faites faire par des par des gens c'est ça voilà c'est pas non plus impossible voilà donc deuxième batterie pour pouvoir recharger les appareils à l'arrêt panneau solaire si vous restez longtemps dans un parc national et qu'il n'y a pas toujours de courant et oui on n'est pas comme vous serez au milieu de nulle part dans un parc national ou de désert il n'y a pas forcément toujours du courant et après bien sûr acheter le power inverter donc j'en ai souvent parlé dans les vidéos pour pouvoir recharger son ordinateur en roulant même si ça c'est assez limite attention comme j'ai éclaté un elmusica en chargeant une batterie de drone c'est voilà c'est le mieux c'est comme d'investir dans un vrai panneau solaire de plusieurs centaines de watts du vrai matos du vrai matos et une vraie batterie déchargeante qui va coûter quand même assez cher voilà en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur youtube n'hésitez pas à contacter kévin ou je me mettrai directement sur instagram juste en bas de la vidéo merci kévin en tout cas pour cette expérience qui est une expérience un peu atypique on va dire ce que bon tout le monde n'a pas eu malheureusement la mauvaise chance d'avoir un véhicule qui lâche un problème de santé mais en même temps c'est l'aventure c'est étant et du plus tard qu'on en reparlera si on se revoit un jour en france tout on va en rigoler c'est ça au moins un jour il a des enfants il a des choses à raconter oui exactement alors voilà ce qu'il faut savoir c'est que voilà quoi qu'il en soit faut pas baisser les bras même si je me suis beaucoup posé la question faut pas voilà faut pas baisser les bras et surtout eh ben ne pas se ne pas se focaliser sur ce qu'on veut vraiment faut des fois faut se laisser porter c'est ce que j'ai fait en fait finalement j'ai arrêté de me focaliser je me suis laissé porter voilà ça se passe très bien comme ça suivi votre instinct tout ça fait partie de l'aventure voilà vous rencontrez déjà voir que faut savoir que voilà moi ma façon de penser de voir les choses complètement différente par rapport à il ya un an quand je venais exactement c'est le genre d'expérience qui marque qui marque définitivement sur un vécu sur des expériences qui peuvent être très difficiles mentalement sur un moment précis mais comme je vous dis je pense qu'on ressort beaucoup plus fort mentalement et la vie nous parait et je pense que c'est aussi un tremplin l'australie parce que bon bah souvent on a fait des études on était encore chez nos parents où on n'a pas pris trop de risques et quand on arrive en australie tout tout est on a l'impression de de quitter un petit peu cette cette zone de confort pour finalement s'attaquer à vraiment une réalité qui est beaucoup plus dure c'est c'est un tremplin fait dans une vie je pense que c'est vraiment important de le faire parce que j'ai envie de vous dire suivent bêtement un chemin bon après c'est pas une finalité en soi mais si vous avez en tout cas vraiment envie de le faire quand on n'a pas de responsabilité on n'a pas d'enfant on a de l'argent on a du temps souvent dans la vie on a on a rarement les deux vous avez le temps vous avez l'argent qu'est ce que vous faites les mecs prenez votre billet votre assurance votre working day et vous partez là vous allez en pvt australie ou ou n'importe quel pays mais partez à l'aventure l'australie avantage c'est que ça parle anglais il ya du travail il fait beau quand même quasiment toute l'année les animaux sont quand même on va dire hors du commun contrairement à la zélande où il n'y a rien il n'y a pas d'animaux là bas il n'y a rien vous allez en vrai dans l'australie vous allez trouver de découvrir des trucs de fou des plages sont incroyables le désert on n'en parle pas enfin voilà enfin voilà c'est fait le vous allez enfin moi j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit damien je regrette d'être parti parce que même si ça se passe pas non on en tire toujours quelque chose ah bah de toute façon on tire une de son vie voilà et même si vous partez vous revenez au bout de deux mois vous serez fier vous serez fier de dur il ya là récemment j'ai aidé un back et coeur qui est bon qui est quand même dans un un profil un peu très compliqué et ça fait deux mois qu'il est là bas et voilà si vous cette vidéo je fais dédicace à isa quelqu'un qui a été un peu en échec en france depuis pas mal d'années et là il est en train de faire un truc de fou en australie enfin c'est avec un onglet pourtant zéro des compétences qui ne faut pas très intéressante et c'est ça qui est incroyable c'est qu'on s'en sort même si on n'a pas à la base un profil qui pourrait pas qui pourrait paraître maigre à la base c'est vraiment votre motivation c'est ça qui va jouer là qui va être la différence sur tout votre pv10 votre pvt ça va être c'est vraiment le point essentiel votre motivation c'est exactement ça et je pense que une fois le pvt terminé enfin moi je sais que je sais un peu plus ce que je veux dans ma vie et surtout voilà comme je disais tout à l'heure je pense en france j'aurais baissé les bras pour beaucoup moins que ça et vraiment ça aide vraiment ça aide moi ça m'a aidé dans la perception des choses de ne pouvoir pouvoir voir la réalité des choses voilà voir la réalité parce que les gens ils ont une idée les gens ils pensent qu'ils sont dans la réalité en france parce qu'ils ont leur diplôme ils vont tout de suite en cdi ils achètent une maison oui c'est bien mais la réalité elle est elle est là elle est derrière moi là toi c'est pas là c'est la réalité c'est pas uniquement la france la réalité c'est aller voir ce qui se passe en australie la réalité c'est aller voir ce qui se passe au Sri Lanka la réalité c'est aller voir ce qui se passe en calédonie c'est aussi voir la pauvreté voir comment les gens vivent comment les gens mangent de vivre des situations qui sont extrêmes comme kevin qui tombe en panne dans fraiseur highland alors on parle pas pour avoir un véhicule en panne mais voilà voir autre chose s'adapter et comprendre un peu mieux le monde et je pense que ça éviterait beaucoup de conflits et ça éviterait surtout ça éviterait par exemple les gens de se plaindre je pense en france qu'on est un peu trop là dessus voilà j'ai pas peur de le dire je pense que les gens se peine trop aller voir autre chose un peu ce qui se passe vous allez relativiser allez vous allez rendez vous à bali rendez vous dans des pays pauvres rendez vous même en même en calédo en australie vous allez voir il faut relativiser il n'y a pas besoin de se plaindre en permanence et je pense que c'est ça aussi le problème c'est que les gens qui n'ont pas vraiment voyagé c'est des gens qui sont pas extrêmement ouverts sur certains trucs et que alors finalement il n'y a pas besoin de se plaindre sur certains trucs les mecs enfin je n'arrive pas toujours à comprendre surtout c'est la confiance en soi en fait exactement tu ressors beaucoup plus confiant exactement exactement et ne jamais sous-estimer ne jamais sous-estimer voilà ne jamais sous-estimer il faut même si on part de avec aucune compétence il ya toujours moyen de trouver quelque chose toi kevin il lui restait que quelques centaines de dollars c'est qu'on connaît le coût de la vie en fait l'australie pour terminer cette vidéo c'est comme un jeu d'échec c'est à dire que c'est pas les pions c'est une partie de poker c'est pas les pions que vous allez avoir ça sous vous allez faire échec et mat à l'adversaire avec des seulement avec en vous enlevant par exemple et la reine toi c'est c'est le c'est comment vous allez déplacer vos pions et comment vous allez vous en servir sur l'échiquier quoi et c'est pas une question de combien j'ai d'argent de côté ou combien ou mes compétences et des gens avec 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 des petits pions ils ont réussi à faire échec et mat parce qu'ils partaient avec avec ils ont ils sont adaptés en fait ils sont ils sont pas pleins parce qu'ils faisaient 52 dans leur ferme il faut il faut il faut juste s'adapter et rentrer dedans bon bah en tout cas merci kevin à très bientôt je mets sur l'instagram sur youtube que ça vous pouvez le contacter s'il a des questions faut pas trop l'arceler le message parce que bon là il va pas être content attention non mais attention les amis là on rigole pas et en tout cas très bientôt merci kevin profite bien en tout cas tu as de nombreuses aventures qui vont qui vont arriver c'est sûr c'est le début de tes voyages et moi ça va être ça va être fantastique